Bonjour à tous, je suis Cédric Ravalec, et donc j'ai décidé de faire une proposition de conf. Alors j'ai vu que j'étais dans les techniques, mais je ne suis plus du tout quelqu'un de technique, autour de l'open hardware que j'ai découvert récemment. Donc voilà, j'ai voulu faire un exercice pour vous présenter un petit peu la vision que j'ai de l'open hardware, surtout avec les différents événements qu'on a eus avec la Chine et les Etats-Unis, et de comprendre, de donner une vision un petit peu du marché, et ce qui est en train d'arriver, et c'est assez intéressant. Est-ce que, alors déjà, parmi la population qui est présente, vous connaissez le monde de l'open hardware ou pas du tout ? Ceux qui ne disent pas du tout ? Ok, super. Alors ce qui était mon cas il y a un mois et demi, même si je bosse pas mal dans l'open source, l'open hardware, je connaissais juste deux noms et pour quelques cartes graphiques, mais c'est tout. Alors pour me présenter, donc je ne suis plus tout jeune malheureusement, mais j'ai toujours travaillé dans l'open source. La première boîte en France dans l'open source dans les années 96, c'était Alcove, qui était la première boîte de services dans l'open source. Puis après, j'ai évolué dans pas mal de boîtes, je suis chez Smile, et je m'occupe principalement des projets IoT au sein du groupe. Et puis j'ai pas mal aussi d'actions dans le monde des communautés. Drupal à mes débuts, Android, Firefox OS, et puis Kotlin récemment. Voilà, donc j'ai évolué depuis pas mal d'années dans le monde de l'open source. J'ai monté deux startups, dont une qui a eu du succès avec l'émunateur Genymotion d'Android. Et donc maintenant, je m'occupe donc de l'IoT. Alors, je démarre là, je voulais démarrer, parce que c'est important surtout avec ce qui se passe avec les acteurs du cloud à l'heure actuelle, par reprendre un peu les définitions de free software et d'open source. Donc en tout cas, moi, quand j'ai débuté dans l'informatique, avec les distributions Linux, avec Richard Stallman, la cathédrale et le bazar, on parlait donc de free software, où là, on a vraiment l'ensemble des libertés qu'on veut sur le code, avec les GPL, V1, V2, et maintenant V3. Donc juste rappeler finalement que le fondement, il vient de là, et qu'il est très important, et qu'il y a eu un grand changement dans les années 90, de mon point de vue en tout cas, parce que là, c'était la première vague, on va dire, de l'open source. On pourrait faire vraiment ce qu'on voulait avec le code, le redistribuer, le commercialiser si on le voulait, et puis on travaillait vraiment d'une manière communautaire pour développer. Et puis après, il y a eu une mouvance autour du terme open source, et les acteurs, il y a eu un lobbying assez fort, notamment aux US, pour aller vers la terminologie de l'open source, qui finalement est une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que ça a permis d'avoir tout un système économique qui se mette en jeu. C'est là où on a vu les premiers acteurs de type Red Hat arriver, et beaucoup d'éditeurs en modèle freemium, où là, finalement, c'est un peu plus permissif pour les acteurs commerciaux, parce qu'on peut avoir un soft qu'on peut plus ou moins fermer, ou on peut commercialiser, on peut interdire, ou en tout cas, une partie du code qu'on ne peut pas redistribuer. Et ça a donné plus de souplesse pour que les éditeurs puissent utiliser l'open source pour continuer à faire du business, comme ils le faisaient précédemment. Et moi qui bosse depuis des années dans ce domaine-là, l'open source est devenu, de mon point de vue pour les éditeurs, un outil marketing, finalement, pour rentrer chez des grands comptes, et pour se déployer mondialement beaucoup plus rapidement qu'en créant des agences dans le monde. En passant un produit en open source, tout le monde va l'utiliser, puis à un moment donné, on met des fonctions au-dessus qui sont très utiles et qu'on ferme. Et finalement, les gens commencent à payer. Donc ça, c'est l'arrivée, finalement, de ces phénomènes open source et ces éditeurs open source. mais qui sont en train de se prendre une grosse claque avec l'arrivée des acteurs du cloud, de mon point de vue. Mais ça, c'est un sujet de ma compte de cet après-midi. Mais je voulais rappeler ces deux points qui me semblent importants vu la thématique du Capitole du Libre et que souvent on oublie. Alors, l'open hardware. Donc comme je le disais précédemment, depuis le temps que je bosse dans l'open source, donc j'en ai beaucoup entendu parler, surtout ces quelques dernières années avec Raspberry Pi, puis Arduino dont on parlera, donc on parle de Free Hardware, de Libre Hardware. C'est un domaine où finalement, il n'y a pas eu d'acteurs économiques qui sont vraiment impliqués dedans jusqu'à maintenant. Et vous allez voir que ça est en train de changer. C'était plutôt cantonné au monde de l'éducation, de la recherche, des lobbyistes et puis des labs. Donc des fab labs notamment, depuis 3-4 ans, ce phénomène de fab lab qu'on voit arriver. Mais ça reste non lucratif, on va dire. Ce n'est pas l'objectif principal de l'open hardware, à l'inverse de l'open source. Donc le principe de l'open hardware, c'est vraiment le design. C'est-à-dire que quand on fait un produit, que ce soit un produit d'ailleurs électronique ou pas électronique, c'est vraiment le design du produit qu'on met en open source, avec toute la documentation. Et on a la possibilité, comme dans le software, de modifier ce design, de commercialiser le produit qu'on fait à partir de ce design. Donc on a une grande liberté et on retrouve les grands principes du free software finalement dans l'open hardware. Alors là, c'est un peu plus technique quand on va parler d'électronique et quand on parle d'open hardware. Donc c'est le design. Donc ça va être déjà le dessin de votre carte. Après le board layout qui permet de faire le BSP, c'est-à-dire la carte verte, souvent que vous voyez avec les soudures des différents composants. et puis la description finalement, c'est ce qu'on appelle le BOM dans les acteurs du hard qui liste finalement l'ensemble des composants nécessaires pour faire votre carte. Et la plupart des solutions et des boards open hardware fournissent l'ensemble de ces informations en open source, ce qui vous permet de reproduire, si vous le souhaitez, l'ensemble de ces boards. Alors pour ça, les plus connus, je pense que vous les connaissez tous, Raspberry Pi, Arduino, Beagleboard, Intel, Galileo et récemment MangoH de Sierra. Alors qui sont des boards de développement ? Donc c'est vrai qu'il y a depuis 5 ans, 5-6 ans dans le monde de l'embarqué, parce que je suis un peu d'embarqué quand on fait d'IoT, on a souvent des boards de développement. Alors ce ne sont pas tous open hardware, loin s'en faut. Loin s'en faut. Mais en tout cas, ces boards-là permettent aux ingénieurs de pouvoir tester l'ensemble de programmes avant de créer une carte spécifique par rapport aux besoins nécessaires pour le client ou pour une fonction spécifique dans des machines, dans l'industrie assez souvent, l'informatique industrielle. Et puis l'ensemble des fondeurs utilisent des boards de développement pour tester les applications qu'on fait au-dessus. Là, il s'avère que ces boards-là sont à première vocation tous ceux qui font du it-sue-self. Raspberry Pi est très connu pour ça. Arduino, c'est plutôt dans le domaine éducatif. Et quand on va... Je ne sais pas si ça marche, mais si on va par exemple sur MongoH, on a accès sur la Mongo Red ou la Yellow. Alors on a une Red par exemple sur le Stand that Smile. On a accès au schéma, on a accès au BOM, donc la liste des composants nécessaires. Et donc on retrouve ça sur l'ensemble des boards qui sont cités ici. Pardon. On va retrouver l'ensemble de ces documentations qui sont en open source. Alors il y a peu de gens qui l'utilisent, mais en tout cas, le principe, c'est... On peut refaire des boards. Je crois que des Chinois d'ailleurs font pas mal de copies. Mais ça reste vraiment pour faire du test ou pour créer chez soi des systèmes domotiques avec JDOM ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas de réel business autour de ça, mis à part pour les sociétés qui sont derrière. Alors il y a... Sur Raspberry Pi ou même Arduino, parce que j'ai vu qu'Arduino avait lancé toute une plateforme cloud pour faire de l'IoT avec de l'Arduino, que Raspberry Pi, il y a des sociétés qui font des boards industriels basés sur Raspberry Pi pour faire des serveurs, ce genre de choses. Mais ça reste vraiment minimaliste. On n'est vraiment pas dans le monde, je dirais, du business B2B classique qu'on peut rencontrer comme dans l'open source. Alors derrière ça, il y a une association, comme toujours, qui s'occupe de la définition, de référencer l'ensemble des boards ou des objets électroniques qui sont en open hardware, qui existent depuis pas mal d'années, alors qui est actif d'un point de vue communautaire, c'est très communautaire comme association. Et puis récemment, ils ont défini un programme de certification avec un logo que vous voyez au-dessus qui référence le code du produit et de quel pays il vient et ça permet de certifier que votre board est en open hardware. et que vous accédez à l'ensemble des documents associés. Mais la révolution, elle n'est pas là, de mon point de vue, en tout cas. Ça va continuer à exister pour les développements et ceux qui veulent faire des tests. Mais la révolution, elle est vraiment dans le silicone, dans le processeur. Et ça, j'ai découvert assez récemment. Et ce qui a un peu soulevé ce point-là, c'est le conflit qu'il y a eu entre la Chine et les États-Unis. Et c'est ce dont je veux vous parler principalement aujourd'hui. Et je pense que ça va vraiment exploser assez fortement ces prochaines années. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et quel est l'intérêt. Alors, on dit que l'or noir de demain, c'est la data, ce qui est vrai. Quand je vois les projets qu'on fait, la plupart sont autour de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait de la donnée ? Toute la partie qu'il y a machine learning. Et dans l'IoT, on est en plein cœur de cette problématique parce que l'IoT est utilisée pour remonter la donnée. Mais finalement, le chipset, le processeur, c'est lui qui va permettre de traiter cette donnée. Donc, il est aussi extrêmement important et c'est un marché que nous, on connaît peu en tant qu'utilisateur final ou spécialiste dans l'informatique, mais c'est un marché qui est en pleine explosion, qui est en train de se restructurer assez fortement. Alors ça, c'est un schéma de l'ensemble des acteurs au niveau des plus pour tout ce qui est traitement au niveau de l'IA. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Alors, vous verrez que dans les slides, il y a des slides que j'ai pris un petit peu de partout pour essayer d'avoir une cohérence et un discours qui soit pertinent. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés et notamment des acteurs du cloud. Parce que, je ne sais pas si vous le savez de par les métiers que vous faites, mais il y a une mouvance extrêmement forte du SI vers le cloud qui ne vient pas des fournisseurs de services mais qui vient vraiment des clients. Ce qui est assez fort, c'est que souvent, on a les acteurs de l'IT qui vont pousser une techno mais le cloud est vraiment arrivé et poussé par les clients. Ils vont beaucoup vers le cloud et les acteurs du cloud finalement sont en train d'arriver dans le monde du physique. Aussi étonnant que ça puisse paraître parce qu'ils doivent aller chercher la donnée. Eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est du cloud et de l'abonnement. Mais pour ça, il faut remonter la donnée et donc ils sont en train d'investir assez fortement dans le monde du physique, je vais vous l'expliquer, et notamment dans les processeurs pour traiter la donnée. Alors donc c'est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars qui est en pleine croissance, croissance à deux chiffres, qui est en forte explosion et où ARM est extrêmement présent. Alors ARM a connu une forte croissance due aux smartphones parce que la plupart des smartphones qu'on a c'est basé sur ARM, mais aussi Intel est extrêmement présent parce que dans le cloud, l'ensemble des serveurs qu'on utilise sont pour beaucoup basés sur des processeurs Intel. Alors la problématique pour créer un processeur, c'est le coût et le délai. C'est-à-dire si demain je veux développer un processeur dédié pour traiter de la donnée, pour faire du machine learning ou pour avoir une fonction bien précise dans une montre, par exemple connectée ou dans une enceinte connectée, ça coûte extrêmement cher et c'est extrêmement long de le faire. Donc les sociétés qui sont capables demain de créer des nouveaux processeurs sont très réduites et comme tout va très très vite, on a une problématique de time to market, ce qui est très différent dans le monde du logiciel où avec beaucoup de sous ou même parfois pas beaucoup de sous, vous verrez par la suite, on peut devenir un des leaders dans le domaine des réseaux sociaux. Dans le monde du hardware, c'est très très différent et notamment sur la partie processeurs et les puces électroniques où c'est un coût astronomique pour arriver sur ce marché-là. Alors le monde de l'industrie des microprocesseurs a beaucoup évolué ces dernières années. Ce que je voulais vous montrer à travers, on ne voit pas trop les couleurs, je ne sais pas si je peux... En gros, on voit ici, on veut dire que c'est foncé, ici c'est clair, je pense que pour vous, et on voit que finalement au départ, les acteurs qui faisaient des processeurs, ils faisaient tout, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs usines pour fabriquer les processeurs, ils faisaient le marketing, ils avaient l'IP sur leurs processeurs puis ils faisaient le design aussi de leurs processeurs et que finalement, au fur et à mesure des années, la partie manufacturing a été sortie, d'ailleurs c'est principalement en Asie, maintenant que les processeurs sont fabriqués et donc il y a des usines, elles ne sont là que pour produire des processeurs et c'est des entreprises à part entière, principalement basées en Asie, on a après des sociétés qui sont arrivées qui se sont dit nous on va tout faire sauf la création des puces et on va le sous-traiter en Asie et puis jusqu'à finalement arrêter même de faire du marketing et de se spécialiser sur l'IP et sur le design des processeurs et ça c'est important parce que c'est le modèle notamment des processeurs ARM qui a été racheté il y a deux ans maintenant par les japonais qui est une société anglaise à la base et qui finalement ne fabrique pas le processeur ce qu'ils vendent c'est l'IP et ils vivent des royalties et ils vendent ça à des Qualcomm et autres qu'on a dans nos smartphones mais ils ne fabriquent pas ARM ne fabriquent pas de processeurs en tant que tel ils font du design ils ont l'IP et ils revendent après ce qui n'est pas le cas d'Intel et c'est ce qui a fait le succès d'ailleurs de ARM ces dernières années donc on se rend compte que sur ce marché là l'enjeu c'est vraiment l'IP d'accord et le design du processeur et c'est là on va revenir un petit peu sur la partie open-end alors sur ce fameux phénomène qui est arrivé récemment ce conflit qui n'est pas encore terminé entre les chinois et les américains est très intéressant parce que ça a révélé au monde entier et au monde économique et financier qui quand même dirige ce monde qu'il y a un lien très très fort et une mondialisation forte dans le monde de l'électronique et notamment dû au schéma que je vous ai présenté précédemment et donc on voit que quand Huawei sort un téléphone en effet il y a de l'OS donc là on a ce lien là avec Android et la problématique qu'ils ont notamment avec le Play Store et alors c'est intéressant parce qu'il y a le projet ILO qui est présent ici ces deux jours mais il y a le processeur donc maintenant enfin en tout cas l'IP appartient et a été acheté et payé aux Japonais parce qu'ils ont racheté armes et puis après il y a d'autres algos et d'autres puces qui viennent des Etats-Unis et donc on voit que finalement avec cette guerre commerciale il y a une dépendance très forte entre les Etats-Unis et la Chine et que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a des impacts assez forts et ça ça pose un souci alors que la Chine dépend des Américains mais les Américains aussi dépendent de la Chine parce que pour fabriquer des processeurs il faut de la terre rare et que ça vient principalement de la Chine donc il y a un lien très très fort donc c'est là où on se dit il faut que le marché réagisse et comment on peut enlever cette dépendance cette dépendance à l'IP alors ce que j'ai découvert en regardant un petit peu ce marché et à travers ce conflit c'est que j'ai découvert que quand on a un processeur cette interface entre le hard qu'on a et le soft qui est juste au-dessus il y a il y a une couche technique de description finalement d'interface comme les API dans le monde du logiciel qu'on appelle les instruction set architecture d'accord donc vous pouvez voir ça comme une sorte d'API au niveau soft qui est là pour décrire finalement d'un point de vue assembleur comment on va faire appel aux différentes fonctions de votre processeur ou de votre microcontrôleur et c'est là où est toute la valeur quand on fait un processeur et c'est là où est toute l'IP donc les Intel ou les ARM ce qu'ils vendent c'est ça d'accord c'est le fait d'avoir ce jeu d'instruction cette API et c'est ça qu'ils vont vendre dans leur business après il y a le fait de construire physiquement mais là c'est les usines qui le font mais vraiment la valeur ajoutée dans le monde du processeur elle est sur cette couche ici puis après au-dessus on est sur du soft d'accord ça je pense que pour la plupart d'entre vous même si vous ne faites pas de système embarqué vous voyez un peu ce que ça veut dire avec le compilateur et ainsi de suite et donc voilà l'instruction de SET c'est vraiment l'interface entre le hardware et le software qu'on va développer au-dessus et c'est là où est le business à l'heure actuelle dans le monde des processeurs c'est là où est la valeur c'est pas le fait d'avoir une usine qui fabrique des processeurs c'est vraiment cette partie-là qui a de la valeur sur le marché et qui fait qu'on a une dépendance entre l'Asie et les Etats-Unis voire l'Europe alors là j'ai pris cette photo d'iceberg parce que et j'ai repris ça d'ailleurs du fondateur de C5 dont je vais parler par la suite c'est qu'Instagram et l'arrivée finalement de ces acteurs du cloud dont je parlais précédemment c'est une société qui s'est créée et qui a été valorisée à un milliard de dollars avec seulement 13 employés c'est dingue mais c'est ils ont réussi à faire un produit qui amène énormément de valeur dans le monde de l'hardware ça n'existe pas c'est impossible il est impossible de faire des processeurs avec 13 employés et d'avoir une telle valorisation alors comment ils ont réussi et en quoi demain ça va changer il me reste 10 minutes c'est ça ? ok merci alors j'ai pris ce schéma là aussi que j'ai repiqué c'est pour ça que c'est un peu en décalé du fondateur des C5 qui est très très intéressante parce qu'Instagram où est leur valeur ? leur valeur elle est sur l'applicatif juste au-dessus d'accord ? la stack en dessous c'est que des briques open source qu'ils ont utilisées qu'ils n'ont pas eux-mêmes développées qu'ils ont utilisées pour développer leurs produits sociaux de photos qui marchent extrêmement bien donc finalement ils sont concentrés sur leurs valeurs ajoutées ce qui leur a permis très rapidement en se basant sur des technos open source et des architectures de développer une solution très vite à très employés et bien dans le monde du silicone il y a une société pour l'instant il n'y en a qu'une seule qui est en train d'avoir la même approche c'est la société C5 je vais vous en parler à partir d'une techno et d'une norme qui s'appelle risque 5 je ne sais pas vous avez déjà entendu parler de risque 5 ou pas ? devant oui que j'ai découvert par pur hasard et qui est une énorme révolution enfin franchement et qui finalement va changer beaucoup de choses alors la rapproche c'est de dire finalement on va faire la même chose que les acteurs du cloud donc je vais juste vous montrer parce que je trouve ça bluffant donc là on a la liste des processeurs qu'ils ont designés donc tout est dans le cloud basé sur la norme risque 5 dont je vais vous parler et vous pouvez choisir un microcontrôleur ou un microprocesseur et vous pouvez le customiser dans le cloud et dire exactement la mémoire dont vous avez besoin enfin voilà alors c'est très technique pour moi mais en tout cas vous pouvez paramétrer votre processeur que vous voulez produire demain donc on va pouvoir concevoir dans le cloud exactement le type de processeur selon ce qu'on veut lui faire faire du traitement de la donnée enfin voilà est-ce qu'on veut le mettre dans une montre la consommation ce genre de choses et tout ça va se faire dans le cloud et à partir de là vous commandez et vous allez en production ils vont produire dans des usines c'est leur business model et ça c'est possible et ça c'est possible grâce à l'open hardware et grâce au projet risque 5 dont je vais vous parler et cette société donc qui est créée il y a deux ans et en pleine accélération et c'est vraiment enfin s'il y a vraiment un business dans l'open hardware c'est vraiment sur ce type de solution et qui à mon avis va vraiment marcher et chambouler le marché au niveau mondial alors risque 5 c'est quoi ben finalement c'est cette fameuse couche d'interface dont je parlais tout à l'heure entre le hardware et le software qui passe en open source c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle quand je prends la société ARM elle dit à Qualcomm elle dit ben voilà vous voulez sortir des puces basées sur l'ISA de ARM ben vous me payez tant de royalties et en plus vous n'avez pas le droit de le modifier ou de l'adapter vous prenez exactement exactement ce qu'on a défini dans cette couche dans cette API hardware et vous ne pouvez pas rajouter l'améliorer rajouter des fonctions et donc ce sont des étudiants de Berkeley si je ne dis pas de bêtises qui ont dit ben nous on va définir une architecture cette API hardware et on va la passer en open source on va la normaliser et les gens comme dans le software vont pouvoir la redistribuer l'adapter l'améliorer et y contribuer et ça c'est une réelle révolution je peux vous le dire que c'est une réelle révolution dans le monde du hardware et donc RISC5 a été créé par ces étudiants et beaucoup de sociétés donc se sont rattachées à ce projet là donc c'est vraiment permettre l'innovation autour de cette architecture ISA qu'on a dans tous les processeurs qui était vraiment figée qui dépendait de gros gros acteurs comme je vous en parlais précédemment et maintenant qui va pouvoir être utilisé par tout un chacun et être adapté selon les besoins des industriels et des produits qu'ils veulent développer basés sur ces technologies et c'est gratuit et c'est open source alors on a eu Amazon alors je ne sais pas si j'ai mis un slide sur les acteurs du cloud mais ce qu'il faut savoir c'est que les acteurs du cloud j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure donc ils sont là pour vendre de l'abonnement dans le cloud pour remonter la donnée parce que c'est là où est la valeur ces prochaines années mais ils sont aussi d'arriver ils sont en train d'arriver dans le monde de l'embarqué AWS a racheté Flirtos Microsoft a racheté alors je n'ai plus le nom de la boîte mais a racheté aussi un OS embarqué ils sont tous en train d'arriver dans l'embarqué dans le monde du physique on parle aussi beaucoup de edge computing donc on a des solutions voilà d'AWS de Google pour avoir du traitement de la donnée localement et pas seulement dans le cloud donc l'approche des processeurs est très importante pour eux parce que c'est des gros consommateurs de processeurs dans le cloud mais aussi demain localement pour remonter la donnée on a aussi Western Digital qui a investi plus d'un milliard de dollars dans la R&D autour du projet RISC-5 pour y contribuer parce que Western Digital utilise beaucoup de processeurs de par leur business autour de la donnée donc ça c'est l'ensemble je crois que RISC-5 a trois ans maintenant et donc là on voit l'ensemble des acteurs qui contribuent au projet et c'est vraiment mais exponentiel il y a le summit qui a lieu début décembre aux Etats-Unis le summit RISC-5 2019 il y en a eu un petit en France il y a un mois un mois et demi à la station F à Paris et il y a un engouement très fort et cet engouement a été accéléré avec le conflit qu'on a entre la Chine et les Etats-Unis donc les Chinois investissent beaucoup mais aussi les Américains et ça chamboule vraiment le modèle économique d'Intel voire de ARM depuis cette accélération ARM a changé ou a adapté les prix de leur licence mais voilà ce que je voulais vous dire par là c'est que c'est un phénomène massif et demain alors je crois qu'il y a deux trois premières bordes qui sont sorties avec ce type de processeur mais ça va s'accélérer dans les prochaines années donc là on est vraiment dans l'open hardware et dans l'open hardware qui va faire du business donc ça c'est la croissance que vous voyez avec le nombre d'acteurs qui investissent donc c'est vraiment en forte croissance et on va en parler de plus en plus alors il y a un deuxième projet dont je voulais vous parler avec les quelques minutes qui me restent c'est Open Compute Project donc là on est dans le cloud on part dans le cloud et c'était à l'initiative de Facebook c'était de dire la plus grosse consommation de processeurs de serveurs ce sont les acteurs du cloud et notamment Facebook et ce que je ne savais pas je l'ai appris à travers ce projet là c'est qu'on va dans des test centers la plupart des machines que vous utilisez alors quand je dis machines c'est les racks par exemple le système d'alimentation le système de refroidissement tout ça il y a de l'IP là-dessus c'est des systèmes propriétaires et là Facebook a dit nous on change tellement de serveurs et ainsi de suite on ne veut pas dépendre des fournisseurs on va définir nous-mêmes le hardware dont on a besoin et ils ont repris le concept de l'Open Hardware et ils ont créé une association donc qui s'appelle Open Compute Project qui va définir le design d'accord des racks du système d'alimentation du système de refroidissement du firmware enfin voilà finalement tout ce qu'on va retrouver dans un data center au niveau matériel va être designé en open source et n'importe qui va pouvoir produire après ces machines et pouvoir les vendre sur le marché donc ça c'est un deuxième projet dont on en peut parler qui est aussi en pleine croissance chez les acteurs du cloud et là on a tous les gros acteurs du cloud qui travaillent dessus et pas que et pas mal de start-up aussi qui définissent des racks alors je crois que j'ai mis voilà quelques photos alors c'est peu parlant pour ceux qui ne travaillent pas dans les data centers comme moi mais tout ce que vous voyez là c'est normalisé et tout le design que vous voyez là il est en open source et donc ça permet finalement de normaliser les data centers et d'avoir de la compétition saine entre différents fabricants de matériel mais basé sur la même norme et donc c'est compatible puisque jusqu'à maintenant c'était pas compatible donc quand vous achetiez de l'alimentation pour des milliers de serveurs vous étiez loqué avec un seul fournisseur ce qui va être plus le cas plus le cas demain donc ça c'est un autre projet autour de l'open hardware où là aussi il y a beaucoup d'acteurs qui investissent pas mal de sociétés qui se créent et d'ailleurs même certaines qui sont en train d'être vendues et acquises et notamment françaises dans ce domaine là c'est un deuxième projet dont je souhaitais vous parler où là aussi il y a un réel business sur cette approche open hardware dans le monde des data centers et puis pour finir dans la dernière minute parfait qui me reste c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et là c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je bosse dans l'IoT c'est que ce qu'on est en train de voir et le lien avec ce que je viens de vous présenter c'est que une partie de l'avenir de l'IT c'est dans le cloud et ça pose des problématiques de licence d'open source dont je parlerai cet après-midi mais en tout cas quand on fait de l'IoT et quand on travaille avec les data centers du cloud on s'occupe de toute la couche donc toute la couche c'est quoi ? c'est comme je vais remonter de la donnée c'est le physique comment je mets de l'intelligence dans le monde du physique comment je mets de l'intelligence dans mes usines dans mes robots donc pour ça j'ai besoin en effet de silicone et de processeurs enfin en tout cas d'électronique j'ai besoin d'OS embarqués d'où Samsung qui va mettre Tizen dans tous ses produits parce que c'est quand même le leader mondial de la télé du frigo des fours et ainsi de suite AWS donc qui a racheté FreeHartos Microsoft aussi qui est en train de se mettre là-dessus jusqu'à finalement le traitement de cette donnée le stockage de cette donnée et puis dans la partie front la restitution où là il y a aussi une guerre qui se crée entre les navigateurs alors on a vu ce qui s'est passé avec Microsoft finalement qui a ressorti ça vient de sortir le nouveau logo là du navigateur de Microsoft qui se base sur Chromium et donc là après il y a une guerre en effet parce que pour accéder au niveau des navigateurs au contenu et aux applicatifs donc là aussi il y a tout un sujet autour des navigateurs et même alors peu de gens le savent mais AWS et Amazon ont leur propre aussi navigateur pour l'instant ils attaquent principalement le marché des pays émergents avec mais ça arrivera sûrement dans les pays riches et même Samsung aussi à son navigateur mais ça je pense que vous le saviez déjà donc voilà l'introduction que je voulais faire avec ce que j'ai découvert récemment je trouvais que c'était intéressant d'avoir un prisme différent de l'open hardware de je bidouille je fais de l'Arduino c'est sympa on va continuer à en faire mais il y a vraiment deux gros phénomènes et notamment risque 5 qui vont chambouler ces prochaines années le monde du silicone grâce à l'open hardware voilà je vous remercie je ne sais pas s'il y a des questions si il y a des questions on va pouvoir les faire mais juste je passe l'annonce vu que c'est la pause du midi si vous voulez manger il y a des food trucks dans la cour donc au milieu de l'école si vous voulez manger assis vous pouvez aller au fond de la cour donc à l'opposé du grand bâtiment auquel vous êtes rentré il y a le restaurant universitaire donc il y a des chaises pour s'asseoir et si vous voulez éviter d'avoir environ 250 personnes devant vous vous pouvez profiter de la pause pour faire le tour des stands des stands de toutes les associations dans le village associatif voilà et donc s'il y a des questions maintenant oui oui vas-y oui bonjour merci pour la présentation j'avais la question suivante en fait si on suit votre logique donc les opérateurs de services je ne sais pas on peut prendre un exemple un opérateur télécom ou autre vont avoir tendance à utiliser toute cette chaîne pour développer concevoir plutôt leur propre hardware à partir de cette approche open de manière à customiser les couches basses qui leur sont nécessaires pour proposer leur service par exemple une box un routeur pour un opérateur enfin voilà ce genre d'approche alors à l'heure actuelle on peut voir ça avec les box mais dans plein d'autres sociétés voilà qui font du hardware enfin qui font du hardware qui utilisent le hardware pour faire leur service il faut voir l'intérêt qu'ils en ont ce qui est pertinent c'est pour ceux qui vont fabriquer les téléphones je pense surtout les montres toutes les machines aussi qu'on a dans les usines dans le domaine de l'aviation dans le domaine de l'automobile c'est là où va être surtout l'enjeu alors après je pense que dans la télécom ça va être dans le domaine des antennes plutôt je ne suis pas un spécialiste du sujet mais je pense que ça va être plutôt les antennes où il y a un gros marché et de la valeur c'est l'enjeu d'ailleurs de Huawei pour arriver sur la 5G entre autres après je ne suis pas sûr que dans les box en tant que tel il y a un intérêt pour un opérateur de faire son propre processeur à moins qu'il va développer des services à valeur ajoutée spécifiques dessus ce qui est important c'est surtout pour ceux qui vont enfin de mon point de vue en tout cas ça va être surtout sur les processeurs autour de l'IA c'est-à-dire le gros enjeu des processeurs de demain et là on va consommer beaucoup de processeurs même si non on ne le voit pas c'est pour traiter des données très rapidement voilà c'est surtout là-dessus d'ailleurs je n'en ai pas parlé je voulais aussi en faire quelques slides là-dessus surtout ce qui est Quantum et notamment ce qu'a présenté récemment Microsoft puisqu'ils ont passé aussi en open source mais c'est vraiment voilà c'est le traitement de la donnée qui va être important la donnée de masse c'est notamment avec l'IA et le machine learning et pas que dans le domaine du jeu mais aussi pour le business derrière c'est mon point de vue il y avait une autre question ? du coup la licence elle est vraiment verrouillée c'est-à-dire qu'elle ne permettra pas de détourner les choses ? non 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 c'est vraiment une licence open source alors spécifique à open hardware mais non non ce sera vraiment ouvert et on pourra adapter alors maintenant ce que demande le risque 5 c'est pour participer et contribuer et influencer un petit peu les specs parce que c'est que des specs ce que vous voyez là après il faut l'implémenter dans le processeur mais en tout cas les specs on pourra les faire évoluer et si vous voulez contribuer il faut juste payer pour entrer dans l'association et vous pouvez contribuer mais les specs non non sont tout à fait ouvertes et n'importe qui peut les utiliser c'est ce que fait C5 la société que je vous ai présentée elle utilise ces specs là mais alors c'est vrai que ce qui est différent avec l'open source c'est que l'open source on dit voilà on a le code source on en fait ce qu'on veut et on peut l'utiliser là on ne peut pas l'utiliser comme ça c'est à dire qu'il faut faire le processeur donc il y a un coût il y a quand même à un moment donné une boîte derrière qui va prendre ses specs pour faire un processeur et qui va le vendre c'est un peu la différence qu'on peut retrouver alors c'est une bonne question est-ce qu'il est possible de fermer une partie si vous vous basez sur risque 5 une partie parce que vous avez de la forte valeur ajoutée je vous dirai une bêtise je ne sais pas il faudra regarder en effet c'est une bonne question je ne sais pas du coup j'ai une question par rapport à une note techno un peu du même genre en tout cas je le voyais dans le même genre les FPGA finalement ça se place à quel niveau dans tout ça ? bonne question alors je ne suis pas un spécial de sujet il faudrait voir mes collègues qui sont sur le stand pour parler de ça parce qu'il y a des gens qui l'ont remarqué chez moi le FPGA alors j'avais fait un slide je ne sais pas si on les voit là-dessus j'avais fait un slide là-dessus sur les FPGA les différents types de processeurs vous le voyez là ? oui différents types de processeurs mais là aussi c'est la même chose c'est-à-dire qu'on pourra faire dans les FPGA c'est la programmation finalement que vous faites de votre processeur pour une fonction bien donnée c'est une tour de la puce à l'endroit finalement ? non parce que la puce FPGA son design il n'est pas open source d'accord c'est ça qui est important c'est le design c'est pour ça que dans la définition que j'ai mis en intro c'est vraiment le design il n'y a pas de code il n'y a vraiment pas de code dans vos FPGA c'est du code que vous mettez je ne suis pas un spécialiste mais c'est du code on est bien d'accord qui rend finalement le FPGA spécifique et donc ça crée une espèce de processeur custom mais effectivement parce que ça coûte moins cher c'est-à-dire que et dis-moi parce que tu es peut-être plus spécialiste que moi là-dessus mais ce qu'on voit c'est que dès qu'on veut faire un produit qui a une fonction bien précise ça coûte très cher de faire son propre processeur pour le faire donc souvent on va utiliser un FPGA ça coûtera moins cher par contre le problème c'est que c'est plus gourmand enfin voilà il y a deux inconvénients donc est-ce que ça va le fait d'avoir risque 5 ça va mettre un coup au FPGA j'en sais rien mais pour être un concurrent en quelque sorte de côté open hardware oui oui moi je voulais parler au niveau de la sécurité il y a des états qui sortent en ce moment sur le stade sur l'Italie à risque 5 il y a des attaques qui sont sorties sur ça mais il y a des qui se cherchent alors je pense non je pense pas qu'il y ait d'attaques parce qu'il y a très peu de processeurs pour l'instant qui sont sortis c'est très jeune ce dont je vous parle c'est vraiment très très jeune je crois qu'il y a c'était au Feuzdem l'année dernière si je ne dis pas de bêtises où le premier processeur fait par C5 est sorti a été présenté donc c'est très jeune mais oui il y aura sûrement des enjeux de sécurité mais le fait que ce soit ouvert et qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent autour de cette norme va faire qu'on va pouvoir le corriger plus vite et en tout cas le détecter plus vite je ne sais plus qui posait la question c'est un peu la même chose je ne sais pas si on peut comme on peut le faire parfois pour l'open source selon les licences j'en suis pas sûr mais il faudrait vérifier sur leur site non parce que l'intérêt quand même alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit d'ailleurs parce que Linux maintenant tourne sur C5 il y a eu des portages qui ont été faits parce que c'est le gros enjeu quand même donc tout dépend du marché c'est à dire que si tu fais ton propre OS tu as peut-être un intérêt de le faire que tu maîtrises l'ensemble c'est le cas je crois des montres Garmin voilà qui font leur propre OS et ainsi de suite maintenant voilà tout dépend de ta cible tout dépend de ta cible je dirais en tout cas ce qui est important quand même c'est enfin moi je trouve c'est que ça va donner beaucoup plus d'ouverture et d'innovation et beaucoup plus de souplesse pour avoir des plus qui vont beaucoup moins consommer demain parce que c'est quand même un gros enjeu c'est la consommation pas que mais entre autres et donc je pense voilà et puis ça va amener une nouvelle fonctionnalité des plus vraiment spécialisés ce qui avant coûtait très très cher à faire et maintenant on va coûter beaucoup moins cher oui alors du coup vous dites qu'il y a une révolution et un énorme business est-ce que ça va pas pousser les autres entreprises à rendre open source leurs autres ISA leurs autres ISA je pense pas parce que leur business model est basé là dessus non ça pousse ARM a bougé les prix ça c'est sûr ça c'est sûr mais 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 ils sont mal enfin c'est sûr qu'ils sont mal à terme donc ils vont devoir s'adapter mais mais non non pour l'instant ARM baisse les prix parce qu'ils vont arriver risque 5 mais risque 5 on en est vraiment au début vraiment au début donc les premiers processeurs vont sortir mais je pense ça va s'accélérer fortement il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent autour mais déjà on le voit avec le projet de la OCP lancé par Facebook il y a maintenant 4-5 ans c'est devenu la norme quasiment dans le data center et les plus gros consommateurs de puces c'est les data centers merci et enfin une autre question pour enchaîner dessus c'est C5 est-ce que leur design le design de leur IP est open source basé sur X5 j'ai pas compris ta question excuse-moi les processeurs de l'entreprise C5 ouais non ils ont un IP dessus parce qu'ils les protègent ouais ils le protègent après eux ils prennent eux ils prennent la norme à partir de ça ils vont construire leur propre processeur c'est ce que tu fais tu vois sur le site directement puis après tu payes mais beaucoup moins cher que ARM sur le fait qu'ils produisent mais tu pourrais le faire à leur place si tu veux mais après c'est une time to market l'enjeu c'est le time to market d'accord ouais mais justement le time to market est-ce que ça ne voudrait pas le coup d'avoir un business avec un je ne sais pas une entreprise enfin une université comme Berkeley qui fasse aussi un processeur open source enfin le design de la carte il y en a sûrement qui vont le faire après c'est ça n'existe pas aujourd'hui basé sur RISC5 peut-être non pas ma connaissance d'accord pas ma connaissance pas ma connaissance merci en tout cas je vous invite à tous regarder le site et d'avoir un petit peu tout ce qui se passe merci beaucoup bon appétit merci merci